Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Train Simulator 2018 Aujourd'hui une nouvelle locomotive française à savoir l'A1A A1A 68500 de Montparc et de Johan qui vient tout juste de sortir Alors nous allons faire un petit trajet sur la ligne le triangle du Cantal Nous sommes juste avant la gare d'Aurillac que nous allons rejoindre dans quelques instants On a une composition train de nuit Donc on va le voir après mais on a une composition train de nuit Train auto couchette d'ailleurs avec des voitures lits, des voitures corail couchette et des portes auto que vous apercevez au fond à gauche de l'image Mais on va y revenir après à la composition On va regarder déjà un peu la locomotive, je vais passer en caméra libre Donc locomotive si j'ai bien compris, l'A3D est faite par Montparc Alors initialement soit pour Trends, soit pour Open Rail Je sais plus, j'ai oublié Je crois que c'est pour Trends mais j'ai un doute là-dessus Importé par Johan Et Johan qui a refait les sons Et probablement la cabine Du moins l'interaction avec les boutons est haute On va découvrir la cabine après, ne vous inquiétez pas Donc on va faire un petit peu le tour 2768500 On est en UM, on est sur la ligne du Cantal On a quand même 11 véhicules remorqués Je crois qu'on a 8 voitures 2 passagers plus 3 portes auto Donc on est en UM C'était des machines aptes à l'UM Mises en service en 1963 Et retirées je crois en 2011 Machines qui ont remorqué à la fois des trains de fret Des trains de voyageurs Et qui ont terminé leur carrière à l'infra Alors A1A A1A 68500 Tout simplement Le Bogie a 3 essieux Et sur ces 3 essieux Il y a seulement le premier et le dernier qui sont moteurs Celui du milieu est uniquement porteur J'aime bien la modélisation Puis on a plusieurs versions Vous voyez on a la version un petit peu usée Sur la 507 Et la version probablement sortie d'usine Sur la 540 On en a également une Et même deux je crois En livrée fret Et une en livrée infra Pour commencer on a des voitures lits Trans-euro nuit On en a deux Je peux essayer de montrer l'intérieur Alors il n'y a pas de vue passager Sur ces voitures lits Par contre Elles sont quand même partiellement modélisées Donc on a quand même Avec la caméra libre Pour la possibilité d'aller dedans Alors je vais me limiter au couloir Parce que l'intérieur des compartiments Il est plutôt modélisé Pour être vu de dehors en fait Ensuite on arrive Sur des corail couchette En livrées d'origine En livrées classiques Alors je les ai déjà utilisées Sur la chaîne Dans deux vidéos je crois Mais vu que c'était des vidéos Entièrement de nuit Et bien on voyait surtout l'éclairage J'ai oublié de préciser Mais bon Quand on parle de corail Normalement on comprend Modélisation SimExpress Bien entendu Et je crois qu'elles sont sorties Il y a deux ans Donc elles ne sont pas toutes neuves En fait c'est la version D'origine La version non restaurée Des corail Lunéa Pour faire simple Alors on va aller dedans Je ne suis pas sûr Est-ce que je peux ouvrir les portes là ? Non je ne peux pas Bon il y a un problème Sur cette map Dans le quick drive C'est que On peut ouvrir les portes Qu'à la gare de départ Et à la gare d'arrivée Donc là malheureusement Je ne peux pas Donc on va se rendre Dans le couloir Donc voici Une voiture de première classe Donc ça c'est un compartiment De première classe Avec 4 couchettes Et les compartiments De seconde classe On va aller voir Après ils en ont 6 On poursuit notre Petite découverte De cette composition Il y a une deuxième C'est exactement la même Une deuxième Voiture Première classe Voiture couchette Bien entendu Ensuite on arrive Sur une voiture Place assise A compartiment Donc toujours Un corail Corail VU Mais uniquement En place assise On peut aller voir Vite fait Alors celle là Vous les connaissez Parce que je vous les ai montré Notamment Sur la vidéo De la présentation De la CC 72000 Je l'ai également montré Sur une ancienne vidéo Sur le Cantal Parce que c'était celle là Que j'avais utilisé Ensuite On a une voiture bar Ici Voiture VTU Cette fois ci Alors oui J'ai oublié de le préciser Mais ça sera en description On a plusieurs Matériels payants Qui composent Tout simplement Ce train Donc on a Les corail couchette De SimExpress Les corail VU De SimExpress Donc VU place assise Et les corail VTU Grande ligne De SimExpress Au niveau du matériel payant Mais ça sera précisé Dans la description Alors le barc au rail Que j'ai déjà présenté Dans la présentation Des voitures VTU Oups Voilà Avec 44 places Je crois assises Donc ça fait des places assises Supplémentaires Et enfin Pour terminer La partie voyageurs Nous avons Nous avons Des voitures De seconde classe Je crois que j'en ai 4 Si je dis pas de bêtises Et nous allons aller Dans le couloir Alors là Il n'y a plus de moquette Mais c'est la seule différence Sinon après Au niveau des compartiments Comme je le disais Alors on va Là Bah voilà Tiens Les compartiments Place assise Que j'ai déjà montré Nous voici Dans les compartiments En couchette De seconde classe Donc vous voyez On en a On en a 6 On va terminer Par Les wagons Porte auto Alors Ce ne sont pas Des wagons SNCF J'aurais pu éventuellement Prendre les Les Jeffco Que j'ai Mais les Jeffco De mémoire C'est uniquement Pour les trains De fret Les trains de voiture Mais par exemple Pour de voiture neuve Enfin si je dis pas de bêtises J'ai cru comprendre Que c'était ça Et les Jeffco Sont limités A 120 km heure Alors que ceux là Comme le Tous nos autres véhicules Sont limités A 160 km heure Mais En réalité Il s'agit De Porte auto Allemand Donc de l'ADB Créé par Railworks Australia Notre convoi Est relativement long Je crois que Il mesure 378 mètres De longueur Bon La limite C'est 400 mètres Mais Bon Je vous rassure Sur cette ligne là Les quais ne font pas 400 mètres Donc déjà A Aurillac On sera hors quai Sur une bonne partie Enfin une bonne partie non Mais Les Deux ou trois dernières voitures Elles seront hors quai Et les Wagons portent autour J'en parle même pas Mais C'est une composition Que j'aime bien Donc Composition de train de nuit On va dire Aurillac Paris Peut être train A plusieurs tranches Parce qu'on a quand même Beaucoup de 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 voitures Allez On va passer en cabine De la 68000 Quand même Alors nous voici en cabine Euh Voilà Alors bon On va peut être commencer Par le Vite fait Une petite présentation Du pupitre Et puis ensuite On va mettre en route Le diesel Sur les deux enjeux Parce que Évidemment On est en UM Alors sur la gauche Je dirais C'est comme d'habitude La partie freinage Alors on a Frein direct Frein de train Le manomètre De conduite générale Sur la gauche Ensuite Nous avons Le cylindre de frein Ensuite Nous avons La lampe Signal fermé Donc On peut remarquer Qu'on n'a pas Le KVB Sur cette machine On a uniquement La partie répétition Des signaux La partie répétition Des signaux Qui a Par la suite Été intégré Au KVB La fameuse lampe LSSF Qui est intégré En tout cas Au boîtier Du KVB Mais en réalité C'est deux systèmes Différents C'est juste que L'apparition du KVB En fait Ils ont intégré La lampe Signal fermé Au boîtier du KVB Mais c'est deux systèmes Complètement différents Donc ça La lampe La répétition des signaux C'est tout simplement Le crocodile C'est similaire Au système anglais AWS Ensuite Nous continuons Nous avons ici Au centre Le compte tour On verra tout à l'heure Bien entendu Il est sur zéro Ensuite On a Juste à droite L'ampère Mètre L'indicateur de vitesse Si on continue On a sur la droite La radio Alors c'est un modèle Moderne Radio sol train Et Radio GSMR Et Je viens d'apercevoir Que là Elle est totalement éteinte Alors ce qui est normal L'engin n'est pas sous tension Mais je pensais Que c'était qu'une texture Alors que non Vous verrez Quand on va mettre en service Normalement On a l'écran De la radio Qui s'allume Donc en fait Ça a vraiment été bien détaillé Ensuite On a Notre manipulateur De traction Ici Donc Comme sur la 72000 On déplace Le cercle Vers plus Pour monter l'écran Vers moins Pour les descendre Qu'est-ce qu'on a d'autre Ensuite On a On a les différents boutons Notamment pour les essuie-glaces La La clé de mise en service Etc Ici nous avons Les boutons De lancement Et d'arrêt Du diesel Alors On en a deux Alors le bouton jaune Pour le Le démarrage Et le rouge Pour l'arrêt C'est marqué De toute façon Il y en a deux Je pense que c'est pour Le démarrage Du moteur Sur le second engin Enfin Je pense que c'est ça Mais de toute façon Il n'est pas actionnable On a On a uniquement On a uniquement Les boutons Sur la gauche Qui sont actionnables Les autres C'est juste du décor Mais je pense que c'était A mon avis En réalité C'est pour le lancement De l'engin Du deuxième Élément De l'unité Multiple Alors on peut ouvrir Toujours sympathique On peut ouvrir Les fenêtres On peut ouvrir La porte Alors là Ce n'est pas Le compartiment moteur C'est uniquement Le couloir La partie refroidissement Voilà Et maintenant Nous allons aller Dans le compartiment moteur Enfin en tout cas On va aller A l'entrée Du compartiment moteur On ne peut pas On ne peut pas Tout à fait Y accéder Mais on peut le voir Malheureusement On ne peut pas se pète En caméra libre Pour y aller Parce que je crois Qu'en caméra libre Ce n'est pas modélisé De la même façon Bon On a quelques détails Sympathiques On a ici normalement Le carnet de bord De l'engin Et puis là On a des magazines Notamment La vie du rail Alors je ne sais pas De quand il date Je pense que c'est Une vraie couverture De la vie du rail Avec une belle photo Du Montblanc Express D'ailleurs Ben oui Petit détail Assez sympathique Que j'aime bien On va Maintenant Ouvrir la porte Du compartiment Moteur Voilà On aperçoit Le moteur Maintenant Nous allons Tout simplement Fermer Le sectionneur Batterie Et éclairage Donc C'est les deux boutons Ici Donc la batterie C'est en bas On entend Le tacro Se mettre en route On va mettre L'éclairage Et on peut Refermer La porte Elle n'est pas fermée Évidemment A savoir Que quand le moteur Tourne Si on ouvre la porte Le son N'est pas le même Je vous montrerai Ça tout à l'heure Donc là La locomotive Est sous tension On va déverrouiller La boîte à levier Alors je vais le faire A l'extérieur Ah oui d'ailleurs Non je ferai ça après Je vais le faire A l'extérieur Parce qu'il y a La pompe de pré-graissage Qui va se mettre en route Et il y a Des petits bugs de son De temps en temps Donc il paraît Qu'il vaut mieux Faire ça depuis l'extérieur Alors on va écouter Et on va voir ça Tout de suite Ah oui Alors je vais allumer Les phares Voilà On peut également Allumer Les rouges Si on le souhaite Voilà Je vais les éteindre Tout de suite Mais allumage Feu rouge Feu blanc Est indépendant Donc là On doit attendre Deux minutes Enfin en tout cas Sur la 72000 C'est deux minutes Et c'est Bon c'est pas tout à fait Les mêmes moteurs Mais on va dire Que c'est deux minutes Également Elles sont Vous allez l'entendre Mais les sons Sont vraiment Incroyables Comme sur la 72000 D'ailleurs je crois Que c'est Johan Qui a aussi fait les sons Il me semble Sur la 72000 Et à propos De la 72000 Et je crois Que c'est Johan Justement Qui m'avait laissé Un message Sur la vidéo De la 72000 Où je disais C'est dommage On peut pas Actionner Le chauffage train Pour alimenter Les voitures En fait si On peut pas le faire A la souris Mais on peut le faire Avec le bouton Y Et on peut également Allumer le compresseur Avec la touche R J'ai oublié De parler De la puissance De cette locomotive Je crois Que c'est 1645 kW A peu près Dans ces eaux là C'est moins Que la 72000 Bien évidemment Mais on en a deux Et nos deux locomotives En UM On a plus de puissance Qu'une 72000 Donc ça devrait être Relativement Simple En principe On va essayer D'aller jusqu'à Morillac D'ailleurs On fera pas Toute la ligne Jusqu'à Bord les Org Parce que c'est très long Ah voilà Le pré-graissage Est terminé Donc oui On fera pas Toute la ligne Jusqu'à Bord les Org Parce que c'est Un petit peu long Mais on va essayer D'aller au moins Jusqu'à Bord les Org C'est à dire D'en faire au moins Les deux tiers On va voir On verra J'ai déjà fait La ligne En intégralité Mais depuis Bord les Org Jusqu'à Aurillac Et c'était Très long En plus C'était avec la 67400 Et bon Il y a eu Quelques endroits Où j'ai eu un peu De mal à accélérer J'espère que là Normalement Ça devrait être plus simple Donc on a quand même Beaucoup de véhicules Je crois qu'on a 520 tonnes Il me semble De charge remorquée Bon normalement Avec une UM Ça devrait passer Donc On va pouvoir Démarrer Le diesel J'aimerais Je 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le diesel est lancé On peut le voir au niveau du pont de tour J'ai quand même éclairé parce que la luminosité commence à baisser On peut voir que ça fume comme une locomotive à vapeur Alors la fumée est un peu bizarre Mais je pense que c'est... Soit on a beaucoup de vent On a un énorme vent qui vient par le côté Mais bon, la fumée se plaque au sol Donc c'est un peu curieux Normalement quand on roule, ça ira mieux quand on va rouler Je pense que ça c'est des petits bugs de Train Simulator Mais au moins, vous voyez que la fumée sort bien On va passer l'inverseur sur avant On va refermer le relais de traction QT Nous allons procéder au test de la veille automatique Et on observe la vidange de la conduite générale Alors là, non, on ne l'observe pas Parce que le manomètre CG est bugué en UM C'est un problème connu J'espère que ça sera résolu Mais on voit au cylindre de frein Que c'est bon Ah, petit bug de son Alors ça arrive de temps en temps On va refermer On a eu l'ouverture également du relais de traction Ah, bon, normalement ça n'aurait pas dû sonner tout de suite Mais bon, voilà Et c'est terminé Vous voyez la radio Ce que j'expliquais tout à l'heure Tout à l'heure, l'écran était éteint Et là, on peut voir Alors je me demande si ce n'est pas l'éclairage Je vais tester ça Non, non, c'est vraiment l'écran Donc voilà Là on voit, numéro de train Bon, il n'y en a pas On voit qu'on a un mode RST Donc on aurait soit RST Pour la radio sur le train analogique Soit GSMR pour le numérique Le canal utilisé, etc Donc voilà, c'est plutôt sympathique On va aller dans le second engin Pour le démarrer Même histoire que tout à l'heure On se rend dans le compartiment moteur On referme le sectionneur batterie Et ici, l'éclairage Que je vais d'ailleurs allumer Voilà Ensuite, on redéverrouille la boîte à levier On voit le contour qui commence à monter Bon, le contour n'est pas tout à fait synchronisé Avec le son Mais ce n'est pas très grave Notre moteur est lancé On va refermer Le poupitre En retirant La clé de la boîte à levier On peut éteindre l'éclairage On va passer les Un ou deux crans Avec les freins Vu que On a encore une fois un monté Et on desserre avec le bouton Grand débit Et on est parti Et on est parti On aperçoit l'éclairage Sur les voitures corail Je ne sais pas Jusqu'où je vais filmer Peut-être qu'on va aller jusqu'à la tombée de la nuit Et qu'on se rendra mieux honte de l'éclairage Alors on ne va pas accélérer trop vite Parce qu'on arrive On arrive sur une zone à 30 normalement On va y aller gentiment Voilà, parfait On va aller jusqu'à la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va aller se mettre à quai Alors encore une fois la rame est trop longue Malheureusement Mais j'aime bien avoir des trains relativement longs Mais c'est vrai que sur cette ligne là Il faut mettre 5 voitures 6 voitures Grand maximum Si vous voulez que ça passe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va aller se mettre à quai On va recuper la traction Voilà, là ça va le faire Je vais m'arrêter un peu plus loin Étant donné qu'on est en UM Histoire de favoriser un peu Les voitures aussi à l'arrière du train Je vais m'arrêter au niveau du poste juste là Je pense Voilà, là On va voir ce que ça donne J'espère que les premières voitures Sont toujours à quai On va être hors quai Sur la fin du convoi Et on a à côté de nous Normalement Des voitures Orient Express Avec une 232 U1 Donc la sortie C'est 30 Je pense qu'on a Enfin les locomotives Dignes de ce nom Pour le Cantal Bon, il y avait la 72000 aussi Mais la 72000 On ne peut pas la mettre En unité multiple Donc là On peut enfin tracter Des trains Lourds Sur le Cantal Un poil rapide On va couper la traction On devrait bientôt arriver Sur une zone A80 Un poil rapide Ok, on peut rouler à 80 Je n'ai pas vu le panneau Je devais être en vue extérieure Je ne sais pas Jésus Retuit Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est donc la fin de cette vidéo Merci à tous de l'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos sur Open Rail Et Train Simulator Salut tout le monde